Je suis Francisco Palacios Passa, ancien médecin responsable, chef de service et professeur de chiquetite de l'enfant et de l'adolescent. Et, intéressé depuis 1974, 74 pour les Français, 74 pour les Suisses, à la psychose infantile, puisque j'ai commencé, dans le centre de jour de Clé-Dival, à m'occuper de cette catégorie d'enfants autistiques, troubles graves de développement et borderline. C'est des enfants dont l'approche psychothérapeutique, à partir d'un certain dégré d'évolution, nous a montré que leur capacité évolutive, et surtout d'autonomie et d'indépendance, était beaucoup plus grande quand il y avait un traitement psychothérapeutique qui a été fait, ce qui nous a amené à nous occuper des particularités de chacun de ces cas. Je continue toujours, après ma retraite du service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, à m'occuper de ce type de thérapie, pour le moins à faire de supervision de ce type de cas, qui ont montré des possibilités plus grandes que si une intervention de cette autre n'était pas faite. Anne, Anne Spilman, psychologue, psychanalyste d'adulte et d'enfant. Actuellement, je suis aussi responsable d'un centre de jour pour enfants psychothérapeutique borderline. Et puis, ce que nous avons remarqué aussi, c'est que la clinique, avec ces enfants-là, a montré que l'introduction de la psychothérapie, psychanalyptique, permet le développement d'une autonomie à long terme chez ces enfants-là. Et également, aussi, on a voulu mettre en évidence les différences techniques, en fonction des capacités développementales pour chaque catégorie dont le professeur Palacio vient de parler, qu'on traite dans ce précis qui est pour les enfants psychothérapies, autistiques et borderline. Quant à moi, Jacqueline Girard-Frezard, je suis psychologue, psychanalyste d'enfants, d'adolescents et d'adultes. Et je trouve absolument essentielle notre formation psychanalytique, afin de pouvoir décrypter au niveau du corps, du geste et du fonctionnement non-verbal, pré-verbal, pour amener ces enfants à une fonction verbale métaphorisante, de manière à ce que le jeu, le rêve, enfin tout ce qui fait la spécificité de la psychothérapie d'enfants, puisse être mis en œuvre. Si on peut ajouter quelque chose, on peut dire que, on peut ajouter que le traitement de ce type d'enfants a commencé à Genève assez tôt, dans les années 50 à 60, avec le centre de jour de Cléryval, qui, après, a fait partie du service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, et dans lesquels l'approche thérapeutique de ces enfants nous a permis de voir que dans leur évolution était fondamentale d'introduire l'approche psychothérapeutique afin de lui permettre un potentiel évolutif plus grand vers son autonomie. C'est ce qu'on pourrait dire, vraiment. Et que notre formation de psychanalyse nous permet vraiment de faire un travail spécifique. Avec chaque catégorie, comme ça, et qu'effectivement, l'approche au départ avec chaque enfant a sa spécificité, et c'est ce qu'on a essayé de vraiment montrer dans ce précis. On peut ajouter que la particularité de ce livre est pour essayer de préciser les différences techniques que nécessitent chacun de ces enfants en fonction des caractéristiques fonctionnelles. Est-ce qu'on peut peut-être rajouter, encore que dans les différences techniques, on a essayé vraiment dans ce précis de parler du cadre, du transfert, du contre-transfert, des interprétations en fonction de chaque catégorie dont on vient de parler, donc autisme, psychose ou borderline, parce qu'on avait observé qu'il y avait vraiment là à s'approcher au plus près de chaque fonctionnement pour ensuite les amener tous vers une autonomie plus globale. Oui, puis c'est en ce sens-là que c'est quelque chose de très psychanalytique. C'est parce qu'on traite ces sujets-là, le transfert, le cadre, l'interprétation, que ce livre est spécifiquement un travail sur la psychanalyse appliqué à la psychothérapie. C'est ça ? Tout à fait.